... Bruno Noritzky de France Info Nous rejoignons notre envoyé spécial, le père Éric Jacqueline, en direct de la Bastia de Bousonville, en Grozelle, où se déroule actuellement la vigile pascale. Sans plus tarder, rejoignons donc le père Éric Jacqueline et ses invités. A vous, Bousonville ! Et oui, Bruno, je suis bien ici dans l'église de Bousonville, au milieu d'un décor somptueux pour célébrer la résurrection du Christ. Durant la semaine sainte, nous avons été amenés à rencontrer beaucoup de personnes, et plus particulièrement, cinq d'entre elles, qui ont accepté le témoigné ce soir. Nous les présenterons au fur et à mesure de notre interview, mais tout d'abord, accueillons Nestorius, centurion en poste à Jérusalem. Nestorius, pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu l'arrestation et la condamnation de Jésus ? Quand il m'a été donné l'ordre d'escorter ce Jésus de Nazareth, je me suis tout d'abord dit, encore un brigand qui n'a que ce qu'il mérite. Et puis, j'ai entendu des choses sur son compte. Cet homme n'avait rien fait de mal, et il ne méritait pas de mourir crucifié, exposé à la vue et à la haine de tous. J'ai fait exécuter et j'ai assisté à la mise à mort d'un homme innocente, car je devais obéir aux ordres. Oui, je persiste à croire qu'il était un homme juste. Mais c'est surtout cette parole qu'il a dit juste avant de mourir qui m'a le plus frappé. Figurez-vous qu'il parlait à son père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je savais très bien ce que je faisais. J'exécutais un ordre injuste. Ce sont les brigands crucifiés avec lui qui m'ont fait prendre conscience de cela. Merci, Nestorius. Depuis, j'ai pris des renseignements plus précis sur ce Jésus de Nazareth. Sa réputation s'étendait très loin de la Galilée à la Judée en passant par la Samad. Il guérissait des malades, de toutes sortes, et ressuscitait des morts. Raconte-t-on partout ? Et maintenant, cette histoire que je pensais finie, continue. Ses disciples racontent qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. C'est bien possible, après tout. Ce ne serait que justice. Ce serait le miracle qui couronne tous les autres miracles qu'il a accomplis. Merci, Nestorius. Et pardon de vous avoir payé la parole. Et vous, mon préméliore, qui avez croisé Jésus devant la maison du grand prêtre, dites-nous ce que vous avez ressenti, Saint-Denis. Je faisais mon service habituel, ce soir-là, dans la maison du grand prêtre. Mais il fallait aller encore plus vite. Il restait un jour avant le sabbat. Les autorités avaient fait arrêter la nuit un terroriste galilé, d'un nouveau genre, d'une autre chose. Et voulait rapidement le juger. J'avais peur d'une nouvelle émute. Il y en a souvent en Jérusalem. Et cela se termine toujours par un bain de sang. Il y avait beaucoup de Galiléens dans la ville sainte, en pèlerinage de la Pâque. Parmi eux, il y avait ceux qui suivaient ce Jésus de Nazareth. J'en ai même reconnu un, Simon, que j'avais vu au temple et il portait son épée sous le manteau. Il était dans la cour et attendait peut-être que le grand prêtre relâche son aneur après l'interrogatoire. Je ne sais pas si c'est lui ou moi qui avait le plus peur de mourir. Mais en tout cas, il a farouchement menti pour ne pas subir le même sort que Jésus de Nazareth. Mais il n'a pas sorti son épée pour tenter de sauver son maître. Il est parti en pleurant à l'aube au champ du coq, en ayant vu son ami la dernière fois. Sa trahison ne lui a pas porté en brage car, dit-on, il est nouveau avec son maître qui serait ressuscité. Comme dit le prophète Isaïe, le Seigneur a eu pitié de lui, notre Dieu est riche en pardon. Merci de votre témoignage, le Prémédiat. Et je crois qu'avec le maintenant, on se plate, l'autorité supprète basée à Jérusalem. Pouvez-vous nous dire, vous qui avez interrogé Jésus, si vous n'avez pas été un peu lâche et impuissant au cours de ce procès improvisé ? Toute cette histoire a tracassé à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Après le jugement expéditif et la mort rapide de cet homme qui ne plus fourrit un peu collègue que sortait le dominaire, mes ennuis étaient loin d'être fini. J'ai bien été obligé de croire ces femmes juives qui n'avaient pas trouvé le corps de ce Jésus de Nazareth et qui n'avaient pas pu l'embroumer selon leur couture. Je devais impérativement faire toute la vérité sur cette affaire à l'enquissage. Aussi j'ai fait chercher par manière personnelle le corps de Jésus mais hélas on ne l'a pas trouvé. Le tombeau était vide et le corps bel et bien disparu. Je n'ai peut-être pas cherché au bon endroit. Le plus délirant de cette affaire c'est que ses disciples affirment que ce Jésus est ressuscité et vivant qu'il a mangé et bu avec eux et qu'il s'est manifesté par la suite du bord de la mer de Tiberiade et sur les chemins pendant près de 40 jours à de nombreux témoins. J'avais entendu parler des signes et des prodiges que cet homme avait accomplis mais là c'est le bouquet. Pour ma part je suis rassuré cette allance incroyable de résurrection n'a pas qui est revenu après la Pâche. Merci pour ce qu'il y a pour vos paroles et c'est au tour d'André maintenant un disciple de Jésus qu'il a suivi dès le début. André je crois que l'on peut dire que vous connaissez bien Jésus pour avoir partagé sa vie. Parlez-nous un petit peu de vous et de votre frère Pierre. J'ai été bouleversé autant que mon frère Simon Pierre et les autres disciples. Nous l'avons trahi tous autant que nous sommes. Mon frère était prêt à aller en prison et à mourir pour Jésus. Il n'en a pas eu le courage. Moi non plus. Je ne voulais pas être compté parmi les criminels. Mon frère et moi nous sommes plus de simples artisans pécheurs et nous n'avons fait de mal à personne. Nous avons pensé qu'il le relâcherait. Même Pilate voulait le faire. Mais tout est allé très vite. Je n'ai pas eu le pouvoir de rester. Il n'y a que sa mère, notre ami Jean et quelques autres femmes qui ont accompagné Jésus jusqu'au bout. Il faut bien le reconnaître, nous avions peur et nous étions complètement désespérés. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont encore bouleversés. S'étant rendues le troisième jour du grand matin au tombeau pour l'envoluement et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont eu la vision d'ange qui disaient qu'il était vivant. Mon frère, Pierre et un autre disciple Jean y sont allés voir. Ils ont vu le tombeau, vide, mais ils n'ont pas vu Jésus, du moins pas tout de suite. Il nous est apparu alors que nous étions enfermés, encore remplis de peur et de consternation de notre maison à Jérusalem. Il nous a parlé comme je vous parle et il nous a montré ses mains et son côté. Dans notre joie de le revoir, nous n'osions pas y croire. Maintenant, nous y croyons tous fermement et nous n'avons plus peur d'affirmer que Jésus est vivant. Merci André pour ce beau témoignage et terminons notre interview par un témoin qui a dû être profondément versé puisqu'il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Marie, quelle épreuve ne vous connaisse pas. J'ai vu mon fils être arrêté comme un vulgaire bandit, jugé et condamné de façon injuste, puis crucifié comme les autres crimes aident. Il est mort vite. Dans ma douleur, cela a été une sorte de soulagement car ce supplice est abominable. Dans cette épreuve, Jésus ne m'a pas laissé seul. Lui qui a passé sa vie a donné. Il m'a donné un autre fils, Jean, son disciple bien-aimé qui était avec moi au pied de la croix et qui me soutenait. Mais je savais au fond de mon cœur que cela ne pouvait se terminer ainsi, de cette façon si injuste. Il l'avait annoncé maintes fois auparavant. C'était annoncé dans la loi et les prophètes. Mon serviteur réussira. Comme la foule, j'ai été horrifiée puis émerveillée de l'œuvre de Dieu accomplie en mon fils Jésus. Il est mon fils et il est le fils de Dieu. Il est né de ma chair et il vient de Dieu et il nous retourne à Dieu. l'amour du même pour son fils et l'amour de Dieu pour les hommes c'est la même chose. C'est l'amour qui relève, c'est l'amour qui ressuscite et qui nous porte chaque jour. C'est ce même affaire qui fait surgir de l'eau dans le désert et des fleurs dans des lieux avides. Dieu a tant aimé le monde qu'il a ressuscité Jésus son fils. En lui est la vie et cette vie divine est lumière pour les hommes. Merci Marie pour vos paroles émouvantes. Merci à tous les témoins c'était le père Eric Calvé en direct de Pouzeville pour France 1 à vous les studios. Merci père et château. et à tous ceux qui ont bien voulu témoigner à tous une très bonne fête de le Bâques.